Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Lang Fouchi. Aucun pays ne peut survivre avec un voisin comme le Bénin. Cette petite bombe puyante a été lâchée le 9 juin passé par l'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérian Aliko Dangote, qui estime qu'il urge de prendre des mesures draconiennes contre le petit voisin de 11 millions de kidams, qui serait le goulot d'étranglement du géant de 191 millions d'habitants, la République fédérale du Nigeria. En cause, la contrebande qui, selon le richissime homme d'affaires nigérien, a tué la plupart des politiques de son pays. Pesant son poids de près de 16 milliards de dollars dans l'économie africaine, on se rend bien vite compte que l'homme pèse et très lourd dans la balance politique de son pays. En effet, le 12 août, le géant nigérien fermait unilatéralement ses frontières avec le Bénin, au moment où, plus que jamais, on parle de la libre circulation des biens et des personnes, avec la création d'une monnaie unique, l'écho, dont le Nigeria serait le moteur. Qu'est-ce qu'un tel geste pourrait avoir comme conséquence sur les relations entre les différents États membres de l'Union monétaire ouest-africaine ? Parce que jusque-là, personne n'a réagi face à cette fermeture des frontières. Pas même Patrice Talon occupait plus à mater de l'opposant. Ce n'est pas la première fois que le Nigeria ferme ses frontières d'avec le Bénin. Les présidents Obasanjo et Mathieu Kereko avaient signé en août 2003 un mémorandum d'entente dit « Mémorandum de Badagri » après que les frontières entre les deux pays soient restées fermées plus d'une semaine. La conséquence de cette fermeture, on le sait, est le ralentissement des activités économiques dans certaines villes du Bénin qui, quoi qu'on dise, profitent plus de son voisinage avec le géant Nigeria. Cette fermeture met aussi à mal la cohésion entre les communautés qui vivent à la frontière des deux pays. Des voyageurs se retrouvent coincés d'une part et d'autre de la frontière. Le mutisme des autorités béninoises sur cette fermeture ne donnerait-il pas raison au Nigeria qui accuse son voisin de ne rien faire pour lutter contre la criminalité transfrontalière et la contrebande ? Ainsi, au nom de la liberté de chaque pays à se protéger, cette décision saluée par la classe politique nigériane et une partie du milieu des affaires pourrait avoir des conséquences néfastes sur les activités économiques de la région et mettre aussi à mal le vivre ensemble entre les populations des deux pays. Sachant aussi que les pays de l'intérieur, tels le Burkina, le Mali, le Niger, dépendent en grande partie du port de Cotonou pour leurs importations, ne vaudrait-il pas mieux que Patrice accroche le talon de Boirie pour une sortie de crise bénéfique pour leur population et les nôtres aussi par la même occasion ? En attendant, cette crise est l'occasion pour les opposants à talon d'exacerber la puanteur de la bombe que Dangote a lâchée. C'est le cas de l'ex-ministre de la Défense qui pense, et je le suis, qu'en pareilles circonstances, les autorités doivent fournir aux populations des informations crédibles, officielles et publiques. Sauf si, comme au Moutalande, Patrice s'impose une censure comme la loi Bagoro sur les publications sur la troupe. Dangote, quoi qu'on dise, celui qui sortira gaillant de ce bras de fer, lui qui a les moyens de dicter sa marche, en dollars s'il vous plaît, aux autorités de son pays. Il y a quelques mois de cela, celui qui est à la tête de la production du riz dans son pays a réussi à limiter, sinon interdire, les importations de cette céréale au profit de sa production locale. Vivement donc que les frontières soient rouvertes entre le Nigeria et le Bénin pour que nous puissions servir enfin du riz nigérien le 11 décembre, en lieu et place de celui qui nous a été servi à la Journée nationale du paysan. A bientôt pour une autre langue fourchée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada